On se donne le change, on croit que l'on fait le choix, mais si tu crains, tu l'as, tout près de l'apparence... J'ai l'impression que c'est vous qui chantez, là. Oui, c'est pas mal. En fait, c'est moi. C'est pas mal, là. C'est le mal de le dire. Cet homme-là, c'est Daniela Ferrière, né à Haïti il y a quelques années. Alors, il s'est exilé au Québec, lui, hein ? Absolument. C'est le plus grand écrivain québécois, et c'est aussi le plus inclassable, parce que c'est un homme qui refuse qu'on le range dans une case, et même qu'on le range dans une nationalité. Ça fait des années qu'on lui dit « Est-ce que vous êtes haïtien ? Est-ce que vous êtes québécois ? » Et un jour, il a répondu par un livre qui s'appelle « Je suis un écrivain japonais ». Alors, en fait, il dit qu'il est né deux fois. Il est né une fois en Haïti, qu'il a dû quitter à 23 ans du fait de la dictature. Son meilleur ami avait été assassiné. Il savait que ça serait le prochain sur la liste. Il est parti, il est arrivé en 1976 à Montréal, et il dit que c'est là qu'il est né écrivain. Il a d'abord travaillé pendant de longues années à l'usine, et puis il a écrit un premier roman, « Comment faire l'amour avec un aigre sans se fatiguer », qui a fait de lui une superstar. Ah oui, il faut vous dépêcher. « Comment faire l'amour avec un aigre sans se fatiguer ? » C'est vraiment un très grand livre. Et puis, il a coutume de dire aussi qu'il est un lecteur qui écrit. Et du coup, que son pays, finalement, ce n'est ni Montréal, ni Haïti. Son pays, c'est une bibliothèque. Et donc, logique, qu'on l'ait rencontré, non pas à Montréal, mais qu'on l'ait rencontré à Paris, à la bibliothèque Mazarine, qui est la plus ancienne bibliothèque publique, qui est un endroit absolument sublime, qui recèle de trésors, dont d'ailleurs des manuscrits de Jacques Cartier, et qui est un endroit qui est compti, et qui est compti dans l'immeuble de magnifiques bâtiments de l'Académie française, où Dani Laferrière est entré en 2015 au fauteuil numéro 2, fauteuil de Montesquieu. Et quand il est arrivé pour montrer comme ça son identité, quand il est entré à l'Académie française, il avait l'habit vert qui avait été confectionné et brodé à Montréal. C'était la première fois qu'il y avait un habit d'académicien qui n'était pas fait en France. Et en revanche, son épée avait été faite en Haïti, où au bout de l'épée, il y a une petite bulle d'encre pour dire que son arme, eh bien, c'est les mots, c'est l'écriture. Et le français, il l'a appris à Haïti quand il était enfant, je suppose, puisqu'on parle français là-bas aussi. Exactement. Il va nous raconter son arrivée à Montréal. C'était vraiment formidable. Bonjour, Danny. Vous allez bien ? Oui, tout à fait. On va chez vous ? Oui. Vous êtes une star à Montréal. Moi, j'ai eu la chance de me promener avec vous dans la rue. Et c'était à peu près comme si je me promenais avec Mick Jagger. Racontez-nous comment vous, à 23 ans, vous débarquez d'Haïti à Montréal. Je tombe dans une ville en pleine effervescence. On était durant les Jeux Olympiques et la personne qui m'avait hébergé m'avait amené dans une petite boîte de jazz. Et sur la scène, il y avait une femme qui chantait. C'était Nina Simone. Comment ça s'est passé, cet exil montréalais ? Vous êtes devenu ouvrier et vous avez acheté une machine à écrire, je crois, un jour. Je voulais être un émigré, un Bukowski. Je voulais écrire en entendant la musique et de la machine à écrire. Pour moi, c'était fondamental parce que la machine mettait une distance avec la page. Elle n'était pas sous ma main. Elle était en face de moi. Et là, vous devenez un écrivain en écrivant ce premier roman au titre retentissant. Comment faire l'amour avec un écre sans se fatiguer ? Et vous devenez très, très vite une star. Comment ça s'est passé ? Mais d'abord, un Montréalais. Parce qu'écrire ce roman, c'était une façon de m'emparer de la ville. Certains soirs, je mangeais seul. Une fois même, j'étais sorti pour aller demander à des gens dans la rue s'ils voulaient venir manger avec moi. C'est humiliant. Parce que les gens pensaient que j'avais un plan. Même les très, 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 très vieilles dames. J'avais quand même 23 ans. Et je trouvais que parfois, la solitude pouvait être plus terrible que la faim. Et vous avez écrit dans un de vos livres cette belle phrase, « Le froid m'a humilié ». Est-ce que c'est pour ça que vous avez quitté Montréal pour partir à Miami ? Oui, tout à fait. Là, j'avais froid jusqu'à l'os. Pire que le froid, c'est les arbres sans feuilles. Je ne connaissais pas cela. Et pour moi, c'est une des métaphores les plus complètes de la mort. Je suis allé à Miami. Il faisait si chaud que la glace a remonté dans mes veines jusqu'à ma mémoire. Et je suis rentré chez moi. À Montréal. À Montréal. Vous cultivez la liberté. Vous cultivez l'insouciance aussi, ce que j'adore chez vous. Et vous refusez toutes les cases. Mon identité, c'est la liberté. C'est la liberté. Ce que j'aime avec la langue française, c'est que quand je la parle, je me sens plus élégant. Et je voudrais le rester. Bien sûr. Merci beaucoup. À bientôt, Danny. Merci. C'est magnifique. Quand on est un haïtien et qu'on quitte son pays pour toutes sortes de raisons, et la pauvreté notamment, on a trois choix. Soit on devient chauffeur de taxi à New York, soit on devient écrivain célèbre ou peintre célèbre comme Basquiat. C'est vrai. Son père était haïtien à Basquiat. C'est un homme délicieux, cet homme-là. C'est un homme absolument merveilleux. Et c'est un très grand auteur. Pour le lire, il y a une bonne porte d'entrée, je trouve. C'est le volume qu'a publié Grasset qui s'appelle Mythologie américaine, avec ses premiers romans. Parce que c'est un écrivain, si je devais donner un nom pour vous donner envie de le lire, c'est Bukowski. Ah oui ? C'est une très belle langue, et c'est gorgé d'amour de la vie. Il dit je suis né heureux, Daniela Ferrière. Quel programme ! Merci beaucoup, mesdames, monsieur.